Mes chers compatriotes, à l'orée de cette année nouvelle, mes pensées vont d'abord à ceux qui luttent contre la maladie, la solitude ou le désespoir. Ce message leur est d'abord destiné parce qu'une société fraternelle digne de ce nom se préoccupe d'abord de ceux qui sont dans la difficulté ou la peine. Face au regain épidémique, gardons la plus grande vigilance, veillons les uns sur les autres, protégeons les plus faibles, organisons notre capacité collective à résister au virus. Nous sommes capables d'utiliser l'inégalable puissance de notre fraternité, ce ciment de notre dévise républicaine. L'année 2022 qui vient peut nous permettre de réaliser beaucoup de nos rêves collectifs. Nous en avons le pouvoir grâce à ce bulletin de vote que nous pourrons utiliser avec force dans trois mois maintenant. Nous pouvons, si nous le décidons, et en nous retroussant les manches, ouvrir les chantiers que nous sommes si nombreux à espérer et qui nous donneront cette fierté d'un grand pays retrouvé. Une France du plein emploi, oui du plein emploi, qui se remet à produire sur son sol pour ses besoins élémentaires. Une France indépendante qui ne dépend plus économiquement des autres. C'est le made in France de taille XXL, comme je l'appelle, qu'il serait temps de mettre enfin au pouvoir. Une France où l'on vit bien de son travail. C'est un pays où la hausse des salaires, le dividende salarié et le partage des résultats sont le premier moyen de réduire les inégalités. Une France où l'on peut faire des projets, où chacun peut choisir de changer de vie et de lieu de vie. C'est le programme de retour à la terre, qui permettrait à de très nombreux Français de quitter les métropoles qu'ils ne supportent plus, à juste titre, pour s'installer dans les petites villes communes rurales et devenir propriétaires en rénovant des maisons abandonnées. Une France qui s'engage dans l'immense chantier de la fin du pétrole et défend sa souveraineté énergétique pour participer au sauvetage écologique de la planète. Une France qui reconstruit ses services publics par le renforcement de l'école, la reconstruction de l'hôpital sur de nouvelles bases, enfin la fin des déserts médicaux, l'embauche et la formation de policiers magistrats afin d'assurer la sécurité des Français. Une France qui s'unit en rétablissant le service national obligatoire, civil et militaire et propose un capital de départ à chaque jeune Français ou jeune Française pour qu'il ou elle se lance libre dans les projets de sa vie. Une France qui reconstruit enfin sa démocratie. Elle qui s'est livrée à l'autoritarisme, au pouvoir d'un seul, qui a accepté de dangereuses atteintes à nos libertés. C'est le projet de Sixième République. 2022 est l'année où nous pourrons décider de ne plus être les jouets ou les variables des autres puissances, privées ou publiques, mais où nous aurons l'occasion de reprendre en main notre destin, notre futur et le chemin de la construction de notre grand pays. Pour réaliser ce qui est à notre portée, il faut savoir unir nos efforts, organiser la conjugaison des forces et créer la surprise pour susciter enfin l'espoir. Comptez sur moi pour prendre ce chemin unificateur et contribuer à défendre cette France que nous devons regarder en grand. Je vous souhaite à chacun, chacune d'entre vous, une heureuse année 2022, l'année de tous nos espoirs partagés. Vive la République, vive la France.